bonjour aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo face cam de l'année enfin presque disons que pour moi c'est la première vidéo face cam de l'année c'est la première que je vous tourne en tout cas vous en avez déjà une qui est sortie déjà mais que j'avais filmé en 2023 donc ça compte pas vraiment l'année dernière j'avais eu envie de commencer l'année avec une faq 100% anonyme je vous remets le lien de cette vidéo dans le petit i j'avais trouvé ça super sympa de commencer l'année comme ça en répondant à vos questions et du coup cette année j'ai eu envie de faire quelque chose d'un peu similaire pas forcément de refaire une faq parce que je sais pas si vous avez encore des questions à nous poser mais par contre j'ai eu envie de refaire un tag qui est le tag qui est le plus je vous ai demandé sur instagram de me donner des adjectifs des qualificatifs enfin voilà tout plein d'idées que vous pouvez avoir pour compléter la phrase qui est le plus qui est le plus grand qui est le plus beau qui est le plus fort qui est le plus tout ce que vous voulez moi je suis armé de mes petites pancartes pour vous répondre et sans plus attendre c'est parti alors qui est le plus explosif d'énergie j'hésite entre ces deux là je pense que je partirai quand même sur fanfan fanfan il est capable de nous faire des explosions au travail morito peut-être un peu moins morito c'est plus dans le quotidien où il va être naturellement plein d'énergie mais vraiment explosif je pense que je dirais fanfan quand même pour vous donner une idée là la première balade qu'on ait fait cette année c'était avec les deux ânes j'avais confié fanfan à mon amie élise qui a l'habitude de le tenir qui enfin voilà fanfan et lisse c'est un duo qui se connaît bien et globalement j'avais totalement confiance pour que ça se passe bien et au final les premières minutes de balade il lui a fait crasse sur crasse il était là à exploser en bout de longe comme un cheval qui n'était jamais sorti de son près de sa vie j'ai pas compris alors que non juste il était content donc ouais je partirai sur fanfan même si on va pas se mentir morito pas mal aussi question numéro 2 qui est le plus toujours en train de dormir voilà c'est très clairement egon ma grosse patate de la bande je l'aime très fort mais voilà c'est pas forcément le plus voilà qui est le plus ronchon ding 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 voilà encore une fois c'est fanfan fanfan en vrai il est bougon dans la vie c'est à dire que soit il est très content et on le voit et on le sait soit il est pas content et on le sait très bien aussi voilà il sait très bien nous le montrer quand il est pas content quand il est quand il n'aime pas quelque chose voilà globalement c'est mon ronchon de service mais c'est pour ça qu'on l'aime qui est le plus dominant alors ça c'est une question un peu piège parce que techniquement la dominance c'est plus compliqué que tel animal est plus dominant que tel animal enfin voilà ça va dépendre de plein de choses ça va dépendre de la ressource parce qu'on peut avoir animal a qui est dominant sur animal b pour la nourriture mais animal b qui est dominant sur animal a pour autre chose pas voilà la dominance c'est un sujet complexe maintenant si on fait dans les très grandes lignes je pense que je partirai en tout cas sur un de ces deux là ça va dépendre vraiment de la ressource de ce qui est en jeu donc ce sera quand même bien fanfan clochette en tout cas fanfan leader de troupeaux ça y'a aucun doute mais clos en vrai faut pas la sous-estimer elle est toute mignonne et tout gentil mais c'est elle qui décide dans la famille je me suis mise ici pour que vous ayez bien de la lumière tout ça je sais pas si c'est très joli de me voir froncer les yeux tout du long je me tâte à me décaler un peu dans un endroit où il y aurait de l'ombre mais j'ai peur que ce soit pas joli je vais rester comme ça je vais souffrir pour vous alors qui est le plus associable fanfan a peur des autres ânes voilà alors je vais parler de sociabilité oui vis-à-vis de leurs congénères ce sera fanfan alors que égon lui par exemple il aime tout le monde et il va naturellement aller voir et tu es mon ami par contre si on parle de sociabilité vis-à-vis des humains ding 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 c'est la clochette qui marque un point parce que pour le coup ça reste quand même la plus timide du troupeau celle qui aime le moins aller au contact tout ça alors elle a énormément progressé depuis que je la connais mais quand même qui est le plus cascadeur très clairement c'est mojito notre expert cascade de service il fait du truc avec son corps on comprend pas toujours mais voilà c'est toujours très acrobatique voilà qui est le plus impatient je serais pas les départager honnêtement je sais pas qui est le pire peut-être fanfan quand même après fanfan est plus mis dans des situations où il peut se montrer impatient par exemple les départs en balade lui va s'impatienter devant la porte et ça va être très 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 frustrant si on attend peut-être cinq secondes avant d'ouvrir la porte c'est très 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 voilà qui est le plus volontaire pour travailler ding 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 en vrai ça va dépendre des jours mais globalement ouais si je vais une séance où je suis certaine d'avoir un animal qui va être au taquet ça va être fanfan cela dit les chèvres sont très volontaires aussi alors là je en fait disons que les chèvres il faut que je reste intéressante si il ya un moment je me je fais un peu autre chose si je suis pas assez rapide pour elles elles vont se désintéresser à les faire autre chose mais globalement tant que je suis avec elle focus en mode travail elles sont au taquet et là y'a pas de souci elles seront toujours motivés toujours pleine d'entrain et de bonne volonté voilà mais c'est vrai que fanfan quand même il a l'énergie donc voilà je sais pas trop qui choisir entre fanfan et les chèvres dites moi qui qui vous pensez à votre avis serait le plus judicieux comme choix qui est le plus patient du coup on a eu un passion tout à l'heure qui est le plus patient en vrai ça dépend j'ai envie de dire et gonne mais d'un autre côté il n'est pas si patient que ça non plus c'est à dire qu'il est impatient calme là on a le impatient au taquet énergique qui va le montrer est très démonstratif gratter au sol le faire des tours et bousculer et gonne ça va plus être j'en ai marre salut je me casse après les chèvres elles sont pas forcément encore une fois elles sont pas forcément mises dans des situations où elles peuvent être patientes impatientes tout ça ouais clochette et patiente mais patiente pourquoi je ne sais pas en tout cas ça se jouerait plutôt entre entre ces deux là qui est le plus prêt à faire l'andouille c'est encore une fois c'est la morue de service c'est mojito c'est monsieur bêtise c'est voilà il nous met de bonne humeur avec ses bêtises il nous fait tout le temps du grand n'importe quoi c'est génial alors après il faut faire comme je vous le disais il peut aussi nous faire des moments un petit peu sympathique d'explosion de wouh mais quand même je mettrais mojito qui est le plus fugueur on part à nouveau sur mori mojito qui a un sacré passif de fugue on va pas se mentir je vous en ai même pas tant que ça à parler sur les réseaux je sais pas je sais que je vous en ai parlé un peu mais je vous ai jamais vraiment raconté toute l'ampleur de les galères qu'on a vécu ensemble il faudrait peut-être que je vous le fasse dites moi dans les commentaires si ça vous intéresse une story time les galères de mot mais en tout cas mot un sacré palmarès de fugue alors après clochette aussi vous êtes globalement les chèvres n'ayez pas confiance en vos chèvres il fut pas pour les mêmes raisons c'est à dire que claud elle fugue enfin le fugué à la période où elle venait de perdre ses petits elle était vraiment pas bien du tout et j'avais tenté une ou deux fois de partir en balade avec fanfan et là elle fugué pour nous rejoindre donc c'est vraiment la séparation avec fanfan qui est compliqué alors qu'avec mojito lui c'est vraiment juste fuguer pour voir ce qui se passe de l'autre côté parce que bon l'herbe est toujours plus verte comme on dit voilà il y avait aussi un côté très hyper attachement vis-à-vis de moi un truc un peu compliqué mais c'est encore autre chose donc ouais non mojito très clairement qui est le plus doux dans les deux sens du terme merci de préciser ou alors dans le sens vraiment premier littéral qui a le poil le plus doux je pense qu'on partirait sur ma clochette qui a des poils excessivement tout doux de l'amour là sur son petit coup j'adore voilà lui faire des caresses des gratouilles on dirait vraiment des poils de bébé quoi au niveau du cou et c'est tellement agréable et dans le sens plus doux en termes de caractère doux calme c'est mon bébé gun voilà c'est vraiment l'animal le plus tranquille le plus doux le plus calme le plus zen oh cela dit clochette peut être pas mal aussi ça ça se joue entre les deux ça va dépendre des jours qui est le plus bouffe tout bah ça va se jouer avec les chèvres encore une fois les ânes ils ont pas tant mis à la bouche des trucs qui n'étaient pas comestibles alors autant oui enfin il va en balade s'il voit une pomme sur un chemin ça va être pour lui s'il voit un truc tomber enfin voilà enfin on va manger tout ce qu'il peut manger mais c'est de la nourriture comestible par contre ouais les chèvres c'est quand même sacrément bouffe tout de façon générale je dirais clochette mais c'est pour la bonne et simple raison que morito je ne lui en ai pas laissé l'opportunité c'est à dire que j'ai appris mes leçons avec clochette et du coup voilà quand j'ai eu morito ça faisait déjà un moment que je connaissais clochette un moment que je connaissais les chèvres et du coup je ne laissais plus traîner des trucs que j'aurais pu laisser traîner au tout début quand je m'occupais juste de fanfan éclos qui est le plus calin et bah c'est pas lui ça va dépendre en temps normal j'aurais dit Egon mais en ce moment il est plus aussi calin que ce qu'il a été ça va dépendre des périodes les chèvres très clairement oui les chefs sont très calines après les chèvres elles veulent de l'attention de façon générale si je peux leur donner des bons becs et faire du travail et faire du cirque tout ça elles sont au taquet si je leur propose juste une petite séance de câlins elles sont au taquet ça se jouerait plutôt entre chloé et Egon allez c'est égalité qui est le plus à faire des bêtises dangereuses encore là je sais pas Egon il m'a fait des bêtises alors bon il ya plusieurs types de bêtises il ya la bêtise je suis une grosse brute par exemple traverser des des fils que j'ai mis dans le pré des par exemple ma carrière que j'ai clôturé avec des fils et lui traverser ça en avançant et en avançant et en avançant et en s'emmêlant dans les fils en partant du principe que à un moment donné ça finira par lâcher il a de la chance parce qu'à un moment donné ça a fini par lâcher mais ça aurait pu être super dangereux donc voilà et heureusement que j'étais là que j'ai pu le voir fin voilà après j'ai tout enlevé j'ai pu tout retirer sur le coup mais vraiment il me faisait peur à ce moment là et on va avoir la bêtise plus déconnexion des neurones en extérieur quand oh mon dieu trop d'émotions du coup je m'en vais et je ne réfléchis plus du tout avec ma tête ça c'est vraiment une spécialité des collines du côté de mojito c'était vraiment la plus grosse bêtise qu'il a pu me faire c'est ses fugues très clairement primo c'est quand même globalement un expert en bêtises en tout genre et du coup c'était quoi la question c'est faire des bêtises dangereuses je mettrais égon quand même parce qu'en soit on a quand même frôlé des catastrophes plusieurs fois avec égon c'est égon qui gagne et enfin dernière question qui est le plus réfléchi on part sur fanfan quand même de toute façon enfin voilà les ânes ça réfléchit énormément de façon générale mais particulièrement fanfan il est impressionnant cette âne vraiment on voit les rouages tourner dans sa tête les idées se mettre en place c'est vraiment un âne qui réfléchit énormément qui analyse tout qui enfin c'est fascinant vraiment à observer vous êtes peut-être en train de vous dire que je suis totalement dans l'anthropomorphisme mais ouais vraiment moi je l'ai vu analyser des trucs il est vraiment fascinant et donc clairement le plus réfléchi ce serait lui alors après je dis pas qu'égon réfléchit pas encore une fois voilà mais quand même particulièrement fanfan est impressionnant pour ça et c'est tout pour ce tag j'espère qu'il vous a plu ça y est c'était la dernière question moi je me suis bien amusé à y répondre je me suis bien amusé à faire mes petites pancartes j'espère que ça vous a plu que ça vous a pas trop mais en tout cas moi ça m'a beaucoup amusé dites moi des idées de vidéos que je pourrais faire pour les réutiliser parce que je les aime beaucoup et que bon maintenant qu'elles sont faites moi j'ai envie de dire autant en profiter en tout cas voilà j'espère que vous avez passé un bon moment que vous avez pu en apprendre un petit peu plus au sujet de ma troupe sur ce moi je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo mouah